Nous n'avons pas oublié que tout ce qui s'est dit, il y a une geste scalaire, il y avait vrai. Et donc, moi j'avais du val, nous l'espoir, nous n'avions pas capable de mettre en doute le reste de ces histoires. C'est-à-dire que le but de tout cela, c'était place, bon appareil, de tapping, de sniffing, A, B déjà à côté, et que ça, c'est pour faire, pas un pays étranger. C'est ça, pour moi. Après nous, je vais dans les détails, tout ça, mais le but de cet exercice-là, l'horreur de ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un pays étranger qui vous place dans l'appareil d'écoute, quand il est capable d'écouter tout ce qu'il y a concernant l'Internet à Maurice, et l'Internet qui rentre sur l'outil, et le message Internet qui est passé à travers Maurice Transiting Traffic, qui soit aussi pharoïste, qui soit aussi par contre des coches, qui péale l'Afrique, etc. Donc c'est ça, le vrai crime, le vrai conspiracy, c'est quoi ? Ça, ça but de ça l'intervention. C'était de configurer un appareil pour qu'il y ait écouté. Écouté quoi ? Écouté, quand Xavier Duval, ou bien n'importe qui, Mauritien, puis envoyé un message, écouté, capture, etc. Moi, il y a une transaction bancaire qui est capable de faire, nous, tous nous avons une transaction bancaire, ça veut dire que le pays est transé, puis nous avons toutes nos transactions bancaires, tous nous avons un message que nous pouvons envoyer. l'habit privé n'a plus. Non, comment dire ? Nous avons un message, c'est nos biens personnels, ça. Vous prenez ça, c'est du vol. Vous prenez un droit, vous prenez ça. S'il était au moins, s'il était le gouvernement Mauritien, il était déjà extrêmement grave. Ça, quand il y a un gouvernement étranger, il y a un gouvernement étranger, mais quand il y a un gouvernement étranger, il y a un gouvernement étranger qui peut capturer toute l'information, toute la banque Mauritienne. Ça, c'est pour mes affaires. Ce qu'on a fait, c'est dans le côté économie. Tout le monde a un business Mauritien. Ça peut envoyer un message, tout ça, c'est pour un gouvernement étranger. Tout le monde a l'ambassade Mauritien. L'ambassade étranger qui mourisse. Tout ce monde a un message, c'est pour un gouvernement étranger. L'offshore. Moura Djiani connaît l'offshore qui était. L'offshore, c'est 20 000 Mauritien. Et la base même de l'offshore, c'est quoi ? C'est la confidentialité. Mais dans l'autre base, il y a une loi spéciale qui protège les compagnies offshore et assurée qu'ils travaillent dans la confidentialité. C'est ça la base de l'offshore. C'est la base des services financiers. C'est ça la base du secret banquier, etc. Et donc, là, un gouvernement est transversé pour capturer toute bonne transaction dans l'offshore de Mauritien. Mais il veut détruire l'offshore. Peut-être que personne ne va accepter. Peut-être que personne ne va accepter Stéphane Maurice ? C'est ça qui va arriver.